Aller, contact des frères avec Pascal, donc nous sommes le mercredi 22 mars 2023, je pense, les dates, il n'y a pas de temps alors c'est pour ça, donc pas de temps, d'accord, c'est votre maman, Pascal, elle est partie l'année dernière, il y a un an en fait, presque, pas encore, ça ferait un an, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, elle est en train de parler, elle se sert de la technologie pour parler, c'est ce qu'elle est en train de me dire, et là elle est en train de parler, peut-être que vous l'entendrez après avec des écouteurs, mais elle est en train de, voilà, elle parle du mois de juin, quelque chose par rapport au mois de juin, elle avait 90 ans elle me dit, toute, voilà, belle pour ses 90 ans, je vois quelqu'un de très souriante, de très heureuse, de très, très abonnante aussi, d'accord, voilà, ça la fait sourire parce qu'elle est en train de me dire qu'en fait vous faites des choses dans la médiumité, en fait, c'est ce qu'elle est en train de me dire, à part les chiens, l'éleveuse de chiens, elle dit, ma fille elle fait un tas de choses aussi à côté, et on voit qu'elle vous met en avant aussi, c'est important pour elle, parce qu'elle est très fière de vous en fait, vous voyez, d'accord, voilà, d'accord, Alors j'ai un prénom qui se présente, Janine, est-ce que c'est ça ? D'accord, elle a essayé de communiquer avec vous par des intermédiaires, elle me dit par des supports, et puis il n'y a pas que ça, parce qu'on voit qu'elle vient vous rendre visite aussi, voilà, pas tout le temps, mais en fait vous êtes toujours en train de lui parler en fait, c'est ce qu'elle a fait, il n'y a pas un moment où vous ne parlez pas avec elle, et c'est comme si elle n'était pas partie en fait, c'est ce qu'elle me montre, d'accord ? Vous la gardez encore, elle me montre ça, voilà, je n'en tiens pas, non, vous la gardez, parce que vous en avez besoin encore, c'est ce qu'elle dit, oui, elle aussi on en a besoin, parce qu'il y a une communion entre vous très importante en fait, là où vous êtes, c'est un lien avec cette photo, elle me dit, d'accord, oui, voilà, oui, tout à fait, elle dit que cette photo a été prise chez vous, oui, oui, voilà, Elle est très coquette, votre maman, très féminine, elle a gardé ça depuis tout le temps en fait, alors, elle n'est pas seule, elle est venue accompagner d'un monsieur, Et elle n'est pas seule, et un monsieur qui est parti déjà un petit moment, quelqu'un qui est parti assez subitement aussi, d'accord, Domi, Domi, c'est ce qu'elle dit, d'accord, super, voilà, Vous l'aviez demandé aussi, au cas où ? Je l'avais demandé, ils sont là tous les deux, génial, voilà, en fait, Domi a été présent là pour elle, en fait, pour le passage, pour, d'accord, c'est ce qu'elle est en train de dire, et c'est quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup, et qu'elle a appris à mieux apprécier encore, elle me dit, c'est génial, ok, parce que votre maman est assez spéciale, elle me dit, je suis assez spéciale, Voilà, voilà, elle avait des a priori vis-à-vis de lui, et puis, pourquoi elle me montre une serrure, pourquoi elle me montre une serrure, j'ai mis la clé dans la serrure, à cause de... Mon père était serrurier, et mon père, quand il est parti à la retraite, a formé mon mari, donc Dominique, dans la serrure, pour prendre la relève, donc effectivement, il était serrurier, d'accord, ok, Parce qu'elle me parle de serrure, il faut mettre la clé, voilà, alors, vous êtes en train d'ouvrir des portes, vous voyez, quand elle dit, la serrure, aussi, prendre la clé, et tout ça, c'est comme si elle voulait vous faire avancer, en fait, d'accord, d'accord, vous lui avez demandé, de toute façon, Oui, oui, quand elle passerait de l'autre côté, d'intervenir, de vous faire évoluer, là-dedans, Alors, c'est encore un petit peu tôt pour certaines choses, mais on voit qu'elle essaie, elle essaie, et puis, elle me dit, il faut que j'ai des autorisations, aussi, hein. Ah oui ? D'accord. Voilà. Mais, elle dit qu'elle n'a pas coupé le lien avec vous, et même, il n'y a pas de coupure, voilà, c'est une continuité, en fait. D'accord, d'accord. Vous avez beaucoup, beaucoup discuté ensemble sur l'après-mort, l'après-vie, il n'y a pas de mort après-vie, et tout ça, bien qu'elle dit, au début, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me disait sur certaines choses, je disais, oulala, et puis, finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont apesées, beaucoup de choses qui se sont calmées, et du coup, elle a compris certaines choses, en fait, voilà. D'accord, d'accord. Elle me montre un petit bébé, je ne sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, je n'en sais rien, elle me montre un bébé, au moment où, avant qu'elle parte, elle a eu cette possibilité de voir ce bébé, c'est ce qu'elle me dit, de le prendre dans les bras et de l'embrasser, en fait. Tout à fait, c'est ça. C'est une petite fille ou un petit garçon, parce que je ne vois pas… C'est un petit garçon. Ah, parce qu'elle me montre un bébé, mais je ne vois pas du tout le visage, en fait, si c'est un poupounet ou une poupounette. Oui, il était tout jeune, oui. Voilà. Je ne sais pas, peut-être deux mois, ou un mois, deux mois, ou trois mois, voilà. J'ai l'impression que c'est un tout petit bébé, en fait, voilà. Il l'avait un peu plus, mais bon, c'est vrai qu'elle l'a tenu dans les bras, oui. Voilà, c'est important pour elle. Elle ne savait plus comment le tenir, elle me dit. Ben, il était lourd, pour elle. Voilà, et il a fallu qu'elle soit assise pour le porter, parce qu'on avait peur qu'elle ne sache pas bien le tenir, ou voilà. Et elle parle de votre fille, elle me dit. Ah ben oui. Voilà, votre seule fille, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a deux enfants, votre fille ? Oui, elle en a deux. D'accord. Mais les enfants ne sont pas du même papa, c'est ça ? Si, si. Ah bon, d'accord. Ok. Je ne dis pas de bêtises, hein. C'est elle qui me taquine, hein. D'accord ? Ah bon ? C'est taquineuse, hein. Elle aime bien taquiner, hein. Dans la famille, elle dit, on aime les animaux. Ah oui. Voilà, tous, tous. On aime tous ces animaux. Que ce soit les garçons ou les filles, on aime tous. Dans la maison, il y a toujours de la vie, il y a toujours des animaux. Des chiens, des chiens, des perroquets, des oiseaux, des voilà. Tout ce qu'on peut adopter, elle dit, on adopte. C'est tout ça. C'est la maison du bonheur, elle dit. Tant mieux. C'est vrai. Alors, il y a... Elle a des origines italiennes, parce que je vois qu'elle est très fière. Il y a des origines italiennes, hein. Pas que je connaisse. Au Corse ? Non, non, pas que je sache. Au Corse ? Non, c'est mon mari. Ah, d'accord. Il y a une relation avec la Corse. D'accord. Ok. Alors, votre mari est là, il la laisse parler, mais il dit, maintenant, c'est à mon tour. Vous aurez les deux, alors. Oh, s'il te plaît. Il vous embrasse très, très fort. D'accord. Merci. Il dit, t'inquiète pas, pour ton moment, je suis là. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Et puis, vous l'avez demandé, qu'il prenne soin de votre mère aussi. Ouais, j'espérais qu'il soit là pour elle. J'ai été là, il dit, j'ai pas, comment il dit, il fait comme ça. Oui, capitaine. Oui, chef. D'accord. You canadien. Oui. Il aimait les noeuds papillons. Parce qu'il a un peu papillons là. Non. D'accord. Il me montre. En fait, il a, je ne sais pas, il est jeune, il est très beau, hein, votre, un brun, un teint un peu allé, mais très bronzé, mais pas trop, je veux dire, vous savez, comme les premiers bronzages, quand ils font des fruits, en fait. Voilà. Il est jeune, hein. Voilà. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah oui. Il est bien habillé, bien tenu, en fait. C'est quelqu'un qui m'aime bien. Oui. Il dit que là où ils sont, ils sont obligés de bien se tenir aussi. Ah oui. Mais ils ont le droit de blaguer, de rire et de beaucoup de joie. D'accord. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse. Et vous le savez qu'il n'y a pas de tristesse. Oui, oui, je sais. Voilà. Pour votre moment, ça a été quand même difficile. D'accord. Et pour votre moment. D'accord. Au départ, quand même. Même si votre moment, on me montre que... D'accord. D'accord. Elle a rencontré ma mère, hein, il dit. Ma mère. D'accord. Elle a rencontré... C'est ma mère qui parle, hein ? Oui, votre mère est en train de dire qu'elle a rencontré ma mère. Alors... Pourquoi... Je ne sais pas. En fait, elle est sur le plan où ma mère est aussi. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Oui, oui. Mais elle dit qu'elle est un peu plus vieille que ma mère. Un tout petit peu, elle me fait comme ça. D'accord. Voilà. Ah bon ? Ah, d'accord, j'ai compris. Elle parle du... Elle est du mois de mai et ma mère était du mois de juin. Est-ce qu'il y a... 32, 1932. Est-ce qu'il y a un lien ? Ma mère est de 1931. 31 ? D'accord. Mais elle est du mois de septembre. Ah, d'accord. D'accord, c'est pour ça. Ma mère est de 1932, mais elle est du mois de juin. D'accord. 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 C'est pour ça qu'elle me dit la différence. Mais comme ils n'ont pas de temps, des fois, sur les... Vous voyez ? Voilà. Voilà. Vous avez beaucoup de questions à poser à votre maman ? Voilà. Certaines choses. Ah, ma mère. Alors, elle est en paix. Non. Elle a trouvé la lumière, elle me dit. D'accord. Elle a suivi vos conseils. C'est bien. Voilà. Et... Et elle me dit qu'elle va très, très bien, qu'elle se sent très, très bien, en fait. D'accord ? D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. C'est quoi, masse ? Masse, 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 quelque chose. Masse. Masse ? Je ne sais pas. Voilà. Masse. Masse. En fait, masse, en portugais, ça veut dire beaucoup. Masse. Masse qui n'attend, abre-me n'importe que vous. C'est une chanson brésilienne. D'accord. Elle aimait la musique, peut-être ? Elle aimait la musique, oui. Ah, c'est peut-être pour ça. Voilà. Parce qu'elle dit masse. Mais moi, quand j'entends masse, je dis, j'ai envie de chanter masse, qui n'attend, abre-me n'importe que vous. C'est car. Je suis samba, je suis animada. Que je veux samba. Ok. Voilà. Elle ne chante pas. La musique est beaucoup dansée. Voilà. Parce que ce que je vois, c'est qu'elle aime les musiques rythmées, en fait. Oui. Que ça bouge. D'accord ? Elle dit qu'elle n'a pas dansé sur les musiques brésiliennes, mais elle aurait plu, elle dit. Du moment que ça bouge, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Du moment que ça bouge. Elle est très pétillante, hein ? Voilà. Ah, ben tant mieux. Alors, il y a une chose aussi, Pascale, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle est venue maintes fois bouger des choses, faire du bruit, parler, elle me dit, parler, communiquer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle utilise, mais on a l'impression qu'elle utilise des choses autour de vous pour synthétiser des passages. Mais elle dit qu'il faut beaucoup de, comment elle dit ça, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et elle n'a pas encore récupéré tout ça, en fait. C'est encore un petit peu pour le propos. Mais quand vous êtes en demande et que vous avez besoin d'être encore en contact avec elle, elle essaye de s'en mieux. Mais après, elle dit, c'est fini, j'ai tout donné, je ne peux plus continuer, elle dit. D'accord, d'accord. Mais il y a beaucoup de passages à la maison. Oui. Beaucoup. Oui. Oui, des choses, des portes qui ferment, des trucs qui, voilà. C'est comme ça qu'elle peut faire des choses. Mais des gens qui parlent. Qui parlent. C'est ça. Voilà. On en parle tout le temps. On a l'impression que votre maison, c'est une gare. Ben oui, oui, malheureuse. Vous voyez, c'est... Même maintenant, parce qu'il n'y a pas que du bien. Oui, oui, oui. C'est une gare où il y a des gens bien et des gens, des trucs qui passent, en fait. Nettement moins bien. Alors, c'est une chose que j'aimerais comprendre, en fait, pourquoi. Mais j'ai l'impression aussi que ce lieu-là où vous êtes, vous allez comprendre parce qu'elle a besoin de vous expliquer. En fait, c'est Domi qui vous explique. D'accord. C'est un lieu dans un autre monde qui ressemble à la Terre aussi, parce qu'il y a d'autres mondes, pareil que la Terre. Il dit que c'est un point stratégique de gare, c'est ce qu'il me dit, où tout le monde passe. D'accord. Mais quand je ne suis plus là, j'ai des pluies d'orbes, j'ai plein de lumières, j'ai mes lumières qui s'allument. J'ai dit, oui, j'entends. Est-ce que vous entendez des bruits de train ? Dès que je ne suis plus là, dès que je ne suis plus là, je vais dans une autre maison. C'est dans l'autre maison que ça se passe. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est où je me trouve. Oui. J'ai l'impression que le hall de gare, c'est moi. Oui. En fait, c'est comme si vous étiez... Alors, il va falloir fermer des portes pour laisser des portes importantes ouvertes et pas forcément toutes les portes ouvertes. Et au fur et à mesure, vous devez contrôler toutes ces portes, en fait. Le problème, c'est que je n'arrive pas à fermer quoi que ce soit. D'accord. Ah oui, parce que j'ai l'impression que c'est que des passages, en fait. Il me montre, Domi, en fait, c'est parce que vous avez demandé aussi des choses et du coup, on vous a complètement tout ouvert. C'est ça. Vous voyez, et il dit, ça va être compliqué et difficile parce qu'il faut gérer tout ça, en fait. C'est ce qu'il me dit. Ah oui, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est fatigant, en fait, pour vous. C'est épuisant. C'est ça. Alors, vous avez essayé de chercher des trucs internatifs pour vous faire aider, pour essayer de comprendre et pouvoir aider aussi. Qu'est-ce qu'on attend de vous aussi. C'est ça. Pourquoi il me montre un écran, un écran des voix et des choses comme ça ou de l'eau ou des choses, de l'eau avec water ? Vous savez, des informations ? Oui, parce que j'ai des caméras, donc je fais de la TCI, en fait. Pour pouvoir entendre les voix qu'il y a chez moi, je fais de la TCI. D'accord. Et comment vous procédez pour la TCI ? Alors, la TCI, je pose tout simplement un enregistreur où j'ai des caméras parce qu'il y a beaucoup de passages et des choses qui se passent dans la maison. Donc, j'ai des alertes caméras alors que personne ne bouge. D'accord. Donc, j'écoute et j'analyse mes enregistrements et ça parle sans arrêt. Bon. Sans arrêt. Ça vous fait plaisir aussi parce qu'on voit que… Et ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de parasite là. Là, c'est bon. Par contre, dans la tête, à côté de mes oreilles, enfin… En fait, vous avez un canal qui est tellement ouvert que je ne sais pas qui c'est qui pourrait vous aider à fermer ce canal. Parce que c'est trop, trop ouvert, en fait. Du coup, tout le monde passe, en fait. Il n'y a pas de filtre. C'est ça, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre et tout le monde passe, en fait. Tout le monde, de tous les côtés, on vient vous demander de l'aide, on vient vous embêter, on vient vous crocheter, on vient vous… On vous empêche de dormir, on vous… Voilà, c'est… Ça doit être fatigant. Ce n'est pas de la schizophrénie. Hein, Sam ? Alors, il y a la schizophrénie qu'on comprend que… Bien sûr. Et vous passerez même en schizophrénie si vous étiez dans les années 1900, 1800. Vous aurez déjà enfermé, de toute façon. C'est ça. Oui, j'en ai au moins une dizaine qui me harcèlent. Oui. Alors, ce qu'on est en train de me montrer, Pascal, c'est que toutes ces personnes qui vous harcèlent, c'est comme si elles voulaient vous posséder, vous prendre, en fait. C'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est tout à fait ça. Et prendre votre place, en fait, que vous décarpiez de votre corps pour laisser la place à eux. C'est ça. Et comme je bataille, ça ne leur plaît pas, ils m'embêtent encore plus. Il ne faut pas les laisser, c'est pas… Je bataille depuis quatre ans et demi, quand même. D'accord. Vous avez essayé le sel ? Tout. Le sel, les prières, enfin, rien n'y fait. Ah oui ? Rien. Et il y a des personnes qui sont, malheureusement, qui doivent passer par des situations comme ça, comme si vous étiez un aspirateur, vous voyez, et on aspire tous les déchets de tout le monde, en fait, tous ceux qui traînent. Voilà. C'est ça. Et c'est difficile à vivre, je sais ce que c'est. C'est très dur. C'est très dur. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez commencé dans l'enfance, et puis ça s'est arrêté, et c'est revenu plus tard, en fait. Et ça aurait dû aller de l'enfance, se laisser continuer pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Et ça n'a pas été fait au moment où ça devait être fait. Là, c'est arrivé d'un coup, c'est revenu d'un coup, et X, 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 c'est là. Est-ce que c'est venu après le décès de votre mari ? Parce que c'est Pascal Dominique, c'est votre mari, c'est ça, Pascal ? Oui, oui, oui. Eh bien, l'écoute, oui, je me suis mise à entendre après le décès de mon mari. Mais il y avait l'année, sa dernière année de vie, je commençais déjà à voir des choses dans la maison, les lumières qui s'allument, toutes seules, sans arrêt, etc. Donc, il devait savoir qu'il allait partir et que ça allait s'ouvrir. Oui, parce qu'il me montre ça, en fait, que c'était sa période de départ, en fait. C'est ce qu'il me montre. C'est ça. Ok. Oui. Ce n'est pas facile, ma chérie. Non. Mais tu as un grand canal ouvert, et en fait, ce n'est pas forcément le fermer, c'est canaliser tout ça au fur et à mesure. Et trouver, c'est un peu comme des archives, on a plein de papier, et il faut archiver ça, 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 en fait. Votre mère, elle me dit, ah ben dis donc, toutes les deux, vous en feriez du dégât. Alors, la maison, ça serait un tourbillon, elle dit. C'est ça. Oui, parce que maman, je pense qu'il y avait du monde aussi chez elle. Oui. Oui. Il y a quand même une grande sensibilité de chaque côté, d'accord, d'ouverture, de toute façon. Quand une enfant est... Alors, elle me montre que vous avez des enfants, bon, des grands enfants, maintenant, elle dit, oh, c'est des hommes et des femmes, maintenant. C'est ça, c'est ça. Mais ce soit toujours ses petits, hein. Elle a toujours un conseil à leur donner, hein. Même si je suis de la dernière génération, elle dit, oh. Mais elle voit qu'elle bénit tout le monde, elle prend soin de tout le monde. Et je veux dire, elle est très bienveillante, en fait, envers sa famille, ceux qui ont été là pour elle, en fait. D'accord. Alors, elle me parle plutôt de, pas forcément de maladie, son départ. Elle me dit que c'est le mal vieux, plutôt, à son âge, voilà. C'est ça. C'est la vieillesse, hein, voilà. Et elle a fini par s'éteindre, elle me dit. La lumière s'est éteint. Elle dit, alors c'est marrant parce qu'elle me fait comme ça. J'ai tiré sur la corde, pap, c'était la... J'ai fermé les yeux, c'était l'obscurité. Puis j'ai ouvert, et puis, tac, ça s'est allumé. Et j'ai revu la lumière. C'est bien. Oui, c'est ça. Voilà. Vous n'étiez pas présente à ce moment-là ? Non. C'est ce qu'elle me montre. Mais il ne faut pas... C'est un peu comme si elle s'endormait, vous voyez ? C'est ça. Elle s'est endormie, puis elle était bien. Elle dit, je le souhaite à tout le monde, partir comme ça. Voilà. Mais la lumière s'est éteinte, et c'est, voilà. Et puis, on trouve maman comme ça, c'est tout. Elle dit très froide, mais très chaud dans l'âme, elle dit. D'accord. Voilà. OK. Merci pour l'enterrement. Oh, c'est gentil. Merci. Parce que vous avez voulu faire comme tout pour elle, en fait. Et elle dit, elle vous remercie pour le... C'était important pour elle. Oui, je sais. C'est important. Il y en a, elle me dit, il s'en fout, mais moi c'était important. Voilà. Voilà. Oui. Que mon corps, en fait, soit respecté. Oui. Voilà. Et elle vous remercie. Oui, c'est bien. Merci. Je la remercie aussi. C'était très bien, elle dit. Il n'y avait pas besoin de plus, il n'y avait pas besoin de moins. C'était ce qu'il fallait. Tant mieux. Elle était présente ? Oui. D'accord. Oui, oui. Bien sûr qu'elle était présente. Bien qu'elle aimait le noir, elle me dit, je ne veux pas que vous portiez tout le temps le noir, elle dit. Bien sûr. Voilà. Et pourtant, tu as emporté, elle dit. C'est vrai, la fois, je sais que j'en ai encore. Elle est partie un 19-20, 19-20 jour, c'est ça ? Le 19. Le 19. D'accord. Bientôt, c'est un anniversaire de Domi, c'est ça aussi ? C'est au mois de février, il est passé. D'accord. Ok. C'est votre anniversaire, il dit, bientôt. Oui, bientôt. Au mois de mai, il dit. Mais pour lui, c'est bientôt. Bon, il y en a plus d'oiseaux, les fleurs seront plus en feuilles, je veux dire, les fleurs seront plus fleuries. Est-ce qu'il passe ? Oui, de temps en temps. C'est moi. Oui, de temps en temps, il passe. D'accord. Mais on voit que c'est quelqu'un de très discret. Oui. Vous voyez, il dit, avec tout le boulot que tu as déjà, c'est bon, il dit. Mais il viendra vous donner un message, il dit. D'accord, chouette. Parce que vous l'avez demandé et c'est lui qui traîne à donner un message. C'est vrai. Voilà. Vous avez des messages partout, il dit, mais on veut toujours m'avancer et que ce soit, voilà. Il y a des gens qui sont plus en urgence, il dit. D'accord. Alors, il laisse passer les autres avant lui. Oui, d'accord. J'aimerais bien que ce soit lui de temps en temps. Bien sûr. Il le fera, d'accord ? Tant mieux. Il le fera. Tant mieux. Votre maman est partie vers 4h, 5h du matin ? Parce qu'elle me parle du matin. Oui, elle est partie dans la nuit. Dans la nuit. Mais elle me dit, tu sais, je rêvais, j'étais déjà de l'autre côté, mais en fait, j'étais déjà de l'autre côté. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce que normalement, elle se lève pour faire pipi, hein, d'accord ? Oui, 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 elle s'est levé, oui. Voilà. Et puis, pour moi, elle s'est levée, puis elle s'est recouchée et elle est partie. Elle pouvait plus se lever, hein. Elle pouvait plus se lever. Alors, elle s'est levée parce qu'elle me montre, alors je pense que ça doit être avec son corps éthérique, elle a cru qu'elle avait envie de faire pipi. Elle est partie, elle est revenue, puis c'était terminé, en fait. C'est comme ça qu'elle s'est, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était terminé. Voilà. D'accord. Parce qu'elle me montre qu'elle s'est levée pour aller dans la salle de bain, puis elle est revenue, puis elle est partie. Elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle dit, j'ai encore entendu de la musique au début. Voilà. C'était tellement beau, quelques... D'accord. Et c'est là, en fait, c'est là qu'elle a vu Dominique, elle me dit, et qu'elle a souri parce qu'elle n'a pas compris, en fait. Voilà. Souvent, les départs de nuit comme ça, quand on ne s'attend pas, c'est souvent très, très doux, en fait. Ok. Quelle joie. Elle dit, ce n'est pas ton père qui est venu me chercher. Et je n'ai pas l'impression qu'elle avait envie que ce soit votre père qui venait me chercher. Mon père est encore vivant. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce qu'elle a retrouvé son père à elle ? Est-ce qu'elle a retrouvé son père ? Après, elle dit. Donc, c'est son papa qu'elle parle. D'abord, là, c'est ça. D'accord, c'est son papa. Mais votre... Son papa est parti vers l'âge de 96 ans, quelque chose comme ça ? Oh non, non, il est parti très... Il est parti vers la quarantaine, lui. Il est parti... Ma mère était très jeune. D'accord. Alors, est-ce que c'est sa maman qui est partie vers ces âges-là ? Sa maman est partie à 90 ans aussi. Ah, d'accord. Bon. Elle dit qu'elle n'avait plus notion des temps, des choses, de l'heure et tout ça. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est elle confusée. On ne va pas l'embêter. Elle me dit... Elle fait comme ça. Elle me dit... J'ai dit mal ? C'est pas grave, Janine. C'est Janine, c'est ça, Janine ? Oui, Janine. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est très... Est-ce que j'ai bien dit ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai dit une bêtise ? Vous voyez ? C'est pas grave, Janine. Elle dit, on s'en fout, alors. Et sa maman, elle a retrouvé sa mère ? Elle les a rencontrés, mais elle n'est pas restée encore avec eux, elle me dit. D'accord. Parce qu'elle revient souvent entre la terre et... Et elle n'a pas envie encore de lâcher. Elle est entre les deux côtés. Et elle n'a pas envie, bien qu'elle vienne dans l'autre monde, et elle a permission encore de venir... D'accord. Vous embêtez, elle dit. D'accord. Bon, elle ne m'embête pas. Mais ce n'est pas vous embêtez. Elle a besoin de cet amour encore. Elle a besoin de ça encore. D'accord. En fait, vous étiez sa maman, d'une certaine façon. Vous voyez, c'est ce qu'elle me montre. En fait, vous avez pris soin d'elle, et vous étiez comme sa maman, en fait. Et qu'est-ce que je vais faire sans toi, en fait ? C'est ça, en fait. Si tu tombes malade, si tu n'es pas bien et tout, comment je vais faire, en fait ? Elle essaie que vous soyez bien pour qu'elle... parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous occuper d'elle. Alors, vous avez un gilet noir et gris. Voilà. Dominique, il me dit que pendant son mariage, il avait le contraire. C'était le gris qui dominait le noir, en fait. Oui, c'est ça. Il avait un costume... Chiné, il me dit, comme ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ça le fait rire, en fait. C'est ça. C'est ça. Et vous, vous aviez un chapeau, il dit. Un beau chapeau. Oui, oui. Un beau chapeau. Et un col jusque-là, il dit. Comme les sœurs. C'était la dentelle. Oui, mais il dit, fermé, tout fermé, il dit. Oui, c'était une belle bouteille. Avec un beau chapeau. Il était fier, hein ? Oui. Il était très fier. Je sais pourquoi il parle de mariage. Parce que ma fille se marie au mois de juin, donc c'est pour ça qu'il parle de mariage. Il dit, vaut mieux un mariage... Votre maman, elle dit, vaut mieux un mariage qu'un enterrement, hein ? Oui. Oui. Elle dit, moi, j'ai bien vécu, hein ? Oui. Mes enfants, mes petits-enfants vont bien, elle dit, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Il n'y a rien d'autre plus important que ça, elle dit. Comment va le petit Elvin ? Elvin ou Elvin ? Elvin. Il-vin. Il-vin. Ervin. Ervin. Oh, j'avais jamais entendu. Avec un I. Irvin. Comment vous écrivez ça ? Un I-R-V-I-N. D'accord. Irvin. Elle avait du mal à dire ce prénom, hein, El-di, au début. C'est pas. Ah aussi. Donc, c'est pas un prénom très courant. Ah, parce qu'Eldi, j'arrivais pas au début, hein. Voilà. C'était compliqué. C'est le petit dernier, c'est ça ? C'est ça. Alors, Domi a un œil sur lui. C'est ce qu'il me montre. D'accord. Il aime les voitures, il dit. Oui. Moi, j'aimais la moto, il dit. Mais il se cherche, il dit. D'accord. Il se cherche. Il va finir par trouver sa place. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à leur poser, Pascal ? Parce que c'est aussi le but. Elle nous fait parler, mais on aimerait aussi qu'elle nous pose des choses. Ils ont besoin ensuite de savoir si vous avez besoin de quelque chose. Ce qu'ils peuvent faire dans leurs possibilités. Que je ressente leur amour. Alors, maman, elle a tout de suite bondi. Elle a dit, je t'envoie des cœurs. Je te dis que je t'aime. Que je t'aime. Oui, c'est vrai. J'en ai beaucoup. Voilà. Je te dis que je t'aime. J'ai eu la chance de l'entendre. Mais elle dit, je vais recommencer. Tant mieux. J'attends que ça. Voilà. Quand les autres, ils ont assez de t'embêter. Voilà. Et vous l'avez demandé aussi qu'elle vous aide, ce côté-là. Et elle va faire le nécessaire. Ah ben, chouette. D'accord. Elle va faire le nécessaire. Elle en a déjà parlé. Elle va faire le nécessaire pour que tout... Alors, vous n'avez pas envie de fermer le canal. Mais vous avez envie de contrôler le canal. C'est ça. Voilà. Elle dit, j'ai demandé. Maintenant, il faut attendre. Elle le fait. D'accord. Ben, je vais être patiente. Oh, elle dit, un peu patiente. Parce qu'il faut que ça se résout. Voilà. C'est bon. Elle avait mal au os. Elle dit qu'elle avait des problèmes de genoux qui étaient fussurés, en fait. Et aussi les épaules. Les problèmes des épaules. Elle ne pouvait plus même tenir un peigne ou quelque chose comme ça. Il fallait la coiffer. Parce que c'est important de la coiffer. Attention. D'accord. Il faut lui passer le peigne. C'est ça. Il faut qu'elle ait de volume. Elle dit sur la tête. Mais c'était très difficile. Tout ce qui était les épaules, les genoux, les hanches. Les hanches aussi. Oui, elle a mal partout. Voilà. C'est des douleurs. Disons que c'est... Les organes, ça va. Elle me dit, c'est mon... Mon squelette. Oui, ma structure. Mon squelette qui n'allait pas du tout, elle dit. C'était usé. C'était tout usé, elle dit. Oui. Elle a eu des douleurs affreuses pour ça. Oui. Elle a... Oh, oh ! Ça se déglaque d'un côté. Vous voyez ? Voilà. Et pour faire ses visites médicales et tout ça, c'était très, très compliqué. Elle me montre pour bouger. C'était très, très compliqué. Elle dit, je ne le souhaite à personne, ça. Bon. Il fallait bien que je parte tranquille avec toutes les douleurs que j'ai eues. Vous voyez bien qu'on me laisse partir tranquille. Mais elle dit, quand je demandais là-haut au Seigneur, je demandais toujours un petit peu plus de santé. Ça me fait rire, ça. Elle dit qu'elle vous aime très fort. Et Domi aussi vous aime très fort, tous les deux. Merci. Vous avez deux anges de l'autre côté. Deux anges terrestres, hein ? Ah oui. Je les ai là. Oui. Elle dit, là, 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 là. J'écoute vos questions. Je ne sais pas trop. Elle va bien, elle dit. On va bien, on va bien. De toute façon, tu le sais qu'on va bien. Oui, oui, oui. Je suis sûre. Elle n'a pas de message pour mon papa ? Vous faites encore la démarche avec votre papa de l'aider aussi. Voilà. De l'aider, de lui rendre visite. On a l'impression qu'elle me montre comme si votre père, il ne parlait pas beaucoup. C'est ça. Il s'est renfermé, en fait, dans sa carapace. Et pour lui sortir les verres du nez, lui dire, tu veux manger ? Il ne répond pas. Il faut lui dire, papa, tu veux manger ? Voilà. C'est un peu difficile, en fait. Déjà, il est sourd. Elle dit, il est sourd. Il faut répéter en plus. En fait, il faut que vous le voyez en face, pour qu'il vous voie. Oui. Voilà. Il faut qu'il l'entende. Pas de derrière comme ça. Il est complètement… Il n'entend rien, en fait. Si tu parles derrière son dos, tu peux dire toutes les bêtises, elle ne l'entendra pas. Alors, elle me dit… C'est pour ça que tout à l'heure, elle disait, il n'est pas avec moi. Il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Maintenant, j'ai compris. Elle l'attend ? Ah oui. D'accord. Parce que tout à l'heure, elle m'a dit, il n'est pas avec moi. Et après, j'ai cru que votre père était passé dans un autre plan, en fait, du coup, qui était destiné, mais sur un autre plan. Et c'est tant mieux. Elle l'a dit quelque chose comme ça, c'est tant mieux. Mais en fait, c'est parce qu'il est encore avec vous et c'est tant mieux qu'ils soient encore avec vous. Voilà, là, j'ai compris maintenant. Il faut que je décode aussi avec elle, avec eux. Comme vous, vous faites du décodage, elle dit. Oui, c'est ça. D'accord. Elle priait beaucoup, votre maman, Pascal ? Oui. Le matin et le soir avant de se coucher. Un peu, elle le faisait dans sa tête, alors je ne sais pas trop, mais j'ai bien entendu prier. Elle dit des fois, elle ne se rend pas compte, mais elle dit à la voix haute des fois aussi. Oui. Et elle a bien fait, elle dit, de le faire. Ah oui ? Voilà. Vous avez récupéré ses bijoux ? Tu portes, tu portes, tu portes, tu portes, là. Je porte ses bijoux, oui. Et quelques affaires. Ah oui. Voilà. Vous avez besoin de sentir. C'est ça. Voilà. Voilà, ses affaires. Oh, elle a des belles choses, elle dit. Oui. Elle avait très bon goût. Oui, oui. C'est surtout des hauts. Oui. D'accord ? Oui, oui. Des huiles, des hauts, parce qu'elle prend bien soin de ses affaires. Et elle dit, elle aimait beaucoup que son âge soit parfumé, avec la soupline et tout. Oui. Elle est contente que vous vous serviez, en fait, de ses affaires. D'accord. Elle dit, je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Très, très fort. Merci. Voilà. Domi a travaillé dans les avions. Oui. C'est vrai ? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais il faisait quoi ? De la mécanique ? Il était dans le bureau, mais il a travaillé à Air France. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est un homme qui a fait un tas de choses, en fait, qui avait un savoir, plein de choses, en fait. Il a fait un tas. Oui. On voit qu'il faisait des déplacements, aussi. D'accord. Oui. Il me dit, j'ai une vie assez chargée. C'est ce qu'il me dit. Oui. Voilà. Oui. À se charger. Vous aviez le même âge, il dit. Tout à fait. Il était un peu plus vieux que vous, mais voilà. Il dit quelques mois, en fait. Mais vous étiez de la même année. C'est ce qu'il me montre. Il dit du même âge. De la bonne graine, il dit. Ah, ah, ah. À mi-suit. Ah, il dit de la bonne graine. Tous ceux qui sont nés dans les années 60, il dit, ils sont de la bonne graine. Jusqu'à 70, il dit. Ça va, alors ? Ça va, j'échappe. Je suis de 67. Il dit, ils ont plus de facilité à sourire, à ne pas se prendre la tête dans des choses inutiles. À tout moment, elle me dit qu'elle doit y aller. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Elle a le chat dans la gorge, elle me dit. Elle était souvent obligée de faire ça. Elle me dit, tu aurais pu me donner du miel. Ça aurait mieux passé, elle dit. Elle est gourmande, elle est gourmande. D'accord. À table, elle mangeait, elle dit. Oui, pas à la fin, mais oui. Elle avait faim. Elle a eu la cuisine. Elle avait faim, elle dit. Surtout le midi, elle avait faim. Voilà. Est-ce qu'ils ont retrouvé ma cousine ? Elle ne m'en parle pas. Elle n'en parle pas, d'accord. C'est bon, je vous en aurais parlé, mais elle ne m'en parle pas. D'accord. Elle était malade, votre cousine ? Très malade, hein ? Oui. C'est mon guide qui me donne l'information. D'accord. Mais ils ne sont pas encore ensemble pour l'instant. D'accord. D'accord. Votre maman s'est encore trop tôt, donc on vient lui rendre visite, au fur et à mesure. Et elle évolue. Et puis elle revient ici, on la ramène encore ici. Donc, forcément, elle dit qu'elle a l'éternité, pour faire des choses encore. Bien sûr. Et puis comme le temps, pour eux, c'est rien par rapport à nous. Nous, on est toujours en train de regarder la montre. Eux, non, ils n'ont pas besoin de ça. Oui, oui. Elle dit, on ne voit pas le temps passer. D'accord. On ne connaît pas le temps qui passe, en fait. D'accord. Elle dit, il y a des gens qui me disent, ça fait 40 ans que je suis là. Elle dit, je ne comprends pas. Et c'est comme si ça faisait une semaine qu'ils étaient là. En fait, dans leur conscience. Donc, ils ne se rendent pas compte. D'accord. C'est pour pas qu'on devienne fou, elle dit. Mais il y a des choses technologiques qu'elle ne comprend pas, en fait. D'accord. D'accord. C'est nouveau pour elle, elle ne comprend pas. Alors que Domi, on voit qu'il est très à l'aise avec ça. D'accord. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est parti depuis un petit moment. Voilà. D'accord. Ça fait quoi, 4-5 ans qu'il est parti ? Oui, il est parti en 2018. Ah, d'accord. En ce mois-ci, au mois de mars ? Pardon. Est-ce que c'est un lien avec le mois de mars ? Oui. D'accord. Parce qu'il me parle, il y a un anniversaire de décès, en fait, de départ. Au 1er mars, est-ce que c'est un lien avec le 1er mars ? C'est ça ? Oui. D'accord. C'est ça. D'accord. C'était triste pour vous. C'était triste aussi pour lui. D'accord ? D'accord. Mais il va bien. C'est ça qu'il veut vous montrer, en fait. Puis tout le monde, il dit, tout le monde va faire le trampoline à un moment donné. C'est sûr. Voilà. Et tu verras, c'est facile. De toute façon, tu es déjà prête pour ça, il dit. Mais pas tout de suite. Parce que ta vie a très besoin de toi. Ah oui ? Voilà. Pas tout de suite. Non, non, non. Et puis, il y a les petits bouts qui ont besoin de toi. Les petits bouts. Ben oui. Voilà. Ben oui. Vous vous en occupez, c'est ça, de temps en temps ? Oui, c'est ça pour eux. Ah ben oui. C'est normal. Vous avez raison. Ils ont besoin. Ils grandissent aussi avec leurs grands-parents. Et c'est important de garder ce lien avec les grands-parents avec les petits-enfants. Tout à fait. Voilà. Ils disent, voilà, on n'a plus rien à dire. Vous avez déjà pris contact avec votre mari, c'est ce qu'il me dit. D'accord ? Après, avec votre maman, je n'en sais rien. Mais il me dit, vous avez pris contact même avec d'autres personnes que moi. Ben, c'est normal. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ça le fait sourire. Il dit, tu comprends, Isabelle, elle est en pleine dedans. C'est médium. Vous êtes médium, Pascal. Vous avez ce don de médiumité, ce qui est bien dommage. Bon, votre maman va faire le nécessaire. On le voit. Mais c'est son premier vœu qu'elle a fait. Une demande de pouvoir vous aider de ce côté-là. C'est la première chose. Et ça, c'est important. Parce que quand on passe de l'autre côté, on fait une seule demande. Ah bon ? Oui. Une seule demande pour les gens de la Terre. Et après, on peut aider, mais il faut aussi participer, faire des choses et tout ça. D'accord. Une demande. Une demande est accordée. Oh. Il faut bien réfléchir, alors. Oui. J'ignorais. Elle dit, je ne t'ai pas envoyé l'argent parce que tu es bien. D'accord ? Oui. Voilà. Par contre, elle a demandé de canaliser, de vous aider à canaliser complètement ce que vous avez, en fait. D'accord. On parlait beaucoup de ça avec ma mère. Oui. Vous voyez, de canaliser, de pouvoir contrôler la canalisation. Voilà. Elle savait de son vivant que j'étais embêtée aussi de ce côté-là, donc c'est gentil à elle. Voilà. Après, elle dit, j'ai l'impression qu'il y a une diminution de quelque chose, ou quelque chose que vous faisiez à temps plein au niveau travail. Et puis maintenant, il y a beaucoup moins, en fait. On a l'impression que vous avez un peu lâché, en fait, certaines... Oui. Comme si, tout doucement, vous passiez à autre chose, une deuxième partie de votre vie, avec vos loulous. Mais elle dit, c'est ses enfants. Maintenant, elle a d'autres enfants aussi à s'en occuper. Elle parle de votre fille, mais des petits-enfants à vous. Elle me montre ça. Elle me dit des petits à vous, en fait. que c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Voilà, je ne comprends pas. Là, elle se gratte la tête. Elle se gratte tout le temps la tête. Voilà. Ah, c'est des bêtes à poil. D'accord. Oui, je suis un peu. D'accord. Oui. Et c'est haut poil, elle dit. Tant mieux. Je sais qu'elle voulait que j'arrête. À un moment donné, elle dit, c'est les odeurs, en fait. Ça l'a... Envoyez ? Je lave, pourtant. Mais oui, mais elle dit... Mais quand tu as le coup de toute façon... Oui. Oui. C'est surtout les bruits criards. À un moment donné, ça ne porte plus. Vous voyez ? C'est ce bruit qui est le plus embêtant. Voilà. N'importe quoi. Elle fait comme ça. Ils sont tous... Chut. Chut. Elle fait... Ça. Elle dit, c'est des alarmes naturelles. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Elle dit, ce sont des alarmes naturelles, ça. C'est sûr. Elle dit, personne ne bouge un doigt. Voilà. D'accord. Elle vous embrasse très fort. D'accord. Moi aussi. Et elle viendra... Elle dit qu'elle viendra... Il n'est pas question qu'elle... Je veux dire, elle a encore des choses à faire. Elle a besoin. Et elle dit qu'elle viendra vous parler en TCI. C'est ça TCI ? D'accord. Oui, oui. Oui. On t'essaie. Je vais l'inventer. D'accord. On t'essaie. Et Domi aussi, il profitera. Tant mieux. Voilà. Parce que vous l'avez demandé, vous l'avez sollicité. Il traîne. Alors, Domi, il faut y aller, hein ? Il faut y aller. Il faut tenter. Il faut que les boîtres prennent la place des autres. Ah oui. C'est ça le truc. Elle dit, je vais le pousser. Je vais le pousser. Ah oui. Avec le caractère qu'elle a, ça serait bien. Ah oui, oui. C'est une commandeuse, hein ? Voilà. Elle va le pousser. Domi, il me montre beaucoup la moto, hein ? Il aime... Il aime beaucoup la voiture aussi. Mais c'est vrai que la moto, c'est quand il était très jeune. Mais c'est aussi une façon de s'évader aussi plus vite et être seule. De toute façon, il dit, la voiture, c'était pour toi et les enfants. Ouais, ouais. Bon, et puis c'était aussi le matériel qu'il devait emmener. Oui, c'est vrai. C'est à cause du matériel. Sinon, il préfère la moto. D'accord. Mais on ne transporte pas le matériel. Non. Ce n'est pas possible. C'est pour ça. C'est sûr. Il vous embrasserait fort tous les deux. Bon. Pascal. C'est très, très fort. Il vous embrasse. Mais maman, elle est en train de dire, je vais venir, hein ? Je vais revenir. J'espère, j'espère. Et Domi aussi ? Oui, il va le faire. Ok. Ils viennent quand ? Ils ne viennent pas seuls ? Ils sont accompagnés ? Elle, oui. Elle est accompagnée ou par Domi qui n'a pas besoin d'être accompagné. D'accord. Et qu'il soit disponible. D'accord. Au début, ils ne viennent pas seuls, ils sont toujours accompagnés ? Accompagnés. Mais oui, parce qu'il y a des choses de la Terre encore qui peuvent être douloureuses, la jalousie, il y a encore des prémices, en fait, de choses qui restent encore un peu humaines, en fait, qui sont obligées de nous remplacer par l'amour et de la compréhension. D'accord. Et elle dit, on a beaucoup de défauts sur la Terre, hein ? Oui. Et ce sont des empreintes pas très bonnes sur la Terre, elle dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, chérie, elle dit, ma chérie, j'y vais, hein ? Ah, merci. Ma chérie, j'y vais, hein ? Voilà. Et tu feras des bisous à tout le monde. Ok, ça marche. Merci, Janine. Jeanne, c'est joli, Janine, Jeanne. C'est très doux, en plus, hein ? Oui. Elle dit, j'étais douce, mais j'avais mon mot à dire, hein, quand ça me plaisait pas, je le disais, hein ? Ah, c'est bon. Elle me fait penser au champagne, hein, quand ça fait des bulles, paf, ça dit des choses. C'est... C'est... Elle dit champagne brut, hein ? Voilà. Mais pas amer. Ah, d'accord. Mais pas amer, elle dit. C'est vrai qu'elle dit champagne amer. Merci, Janine. Merci à... À Dominique. C'est passé aussi. Merci à vous. Voilà. En douceur. C'est passé en douceur. Des fois, ça passe en... En dureté, mais là, c'est passé en douceur, l'énergie. D'accord. Voilà, Pascal. Merci beaucoup.